La prévention n'est pas très bonne, d'abord parce qu'elle est sous-financée. Quand on prend les cotisations des entreprises en matière de santé, de sécurité au travail, sur 100 euros versés, 96 vont aux indemnisations, à la réparation, 4 euros vont à la prévention. Quand on regarde les comptes de la santé, c'est à peu près la même chose. Quand nous dépensons l'assurance maladie, sans la sécurité sociale, 100 euros dans le domaine de la santé, 97 vont aux soins individuels médicaux. Trois vont à la prévention organisée. Il y a donc un déficit majeur d'investissement en prévention, qui se traduit d'une part par le fait que nous avons une mortalité prématurée avant 60 ans, qui est une des plus fortes d'Europe, et d'autre part, nous avons d'importantes inégalités sociales de santé, avec de très importants différentiels d'état de santé, selon le niveau de richesse, et ça se traduit notamment sur l'espérance de vie. Ce qu'il nous manque, surtout pour avoir une politique de prévention efficace, c'est d'avoir des préventeurs sur le terrain. Et nous n'en avons pas suffisamment. Qu'il s'agisse des entreprises, où ça va un peu mieux, qu'il s'agisse des écoles, où ça ne va pas bien du tout. Donc la première condition pour avoir une prévention qui marche, c'est d'avoir des professionnels de la prévention. La santé en général, la prévention en particulier, c'est un investissement. Ce n'est pas un coût. C'est un investissement. C'est-à-dire qu'il y aura un retour sur investissement. Et du point de vue des financiers qui nous gouvernent, la santé est toujours considérée comme une dépense. Sous-titrage Société Radio-Canada